... les amener vers Limbe pour les faire traverser, aller du côté du Nigeria. Parce que selon Mgr Ndogmo, il y a d'ailleurs deux versions. D'abord, Mgr Ndogmo a dit qu'il avait eu l'accord d'Aïdjo de lui ramener Wandier. Et après, dans la deuxième version, il dit qu'il était en train de faire partir Wandier pour l'étranger. Alors, je voudrais que vous clarifiez, vous qui avez été aux premières interrogatoires, au commissariat spécial de Mbanga. Qu'est-ce qui s'est passé ? D'abord, pour Ndogmo, parce que Ndogmo n'avait pas été interrogé à Mbanga. Ndogmo a été arrêté alors qu'il revenait de Rome. Je me souviens que j'étais dans cet avion qui avait fait un avion d'Air Afrique qui faisait Paris, Genève, Rome, Douala. Et on est arrivé le matin, jeudi matin. Alors, nous parlerons aussi pourquoi il était allé à Rome. Mais pour le moment, racontez-nous comment Jaceb Mathieu s'est retrouvé dans les locaux de la police. Bon, voilà. Nous, les services de renseignement du Mungo, étions au courant que quand Mbanga Ndogmo s'est promène, et qu'on nous disait qu'il allait curer dans sa voiture, nous savions que c'était des marquisares. Mb. Ndogmo est parti le 11 août 1970, où il avait fait loger Wanji, Ernest et ses compagnons. Attention, il faut toujours dire Wanji. Wanji, Wanji. Les gens disent Wanji, c'est Wanji, Ernest. Wanji, Ernest. Camara et alias Camara des Mille. Camara des Mille. Bon, il est passé, nos informateurs nous ont dit que Mb. Ndogmo est passé ici avec 4 personnes dans la voiture, 4 curés. On a su qu'elles sont les marquisares. Parce qu'il les a bien tenus de séminaristes. De séminaristes. Voilà. Bon, nous nous étions donc prêts, malgré l'interdiction de contrôler la voiture de Mb. Ndogmo, à interpeller cette voiture avec le prêtre, avec le curé, quand elle va remonter sur une consamba. Il y avait l'interdiction de contrôler sa voiture parce qu'il avait reçu l'autorisation de Saba Léco, préfet de Consamba, qu'il lui avait donné de laisser passer parce que Aïdjo aurait, paraît-il dit, de le laisser tranquille parce qu'il est en train de négocier le retour de Wanji vers le Gironde. Donc Saba Léco lui avait donné de laisser passer. Vous êtes formé là-dessus. Oui, Saba Léco lui donnait et le carburant, c'est-à-dire le moyen, pour rencontrer les marquisares. Et ces jours-là, il avait de laisser passer pour transporter même les marquisares. à bord de sa voiture et il nous était interdit de contrôler ses voitures. Maintenant, le 11 août... Le 11 août, il descend donc avec des curés dans sa voiture. Nos informateurs nous signalent, on attendait son retour. Il est parti un peu tard parce qu'il devait faire la messe en consamba, parti d'un consamba à Mélon pour prendre le Wanji dans sa voiture et descendre pour retrouver la pirogue qui devait amener Wanji à hors du Cameroun. Au Nigeria. Au Nigeria. Bon, il a loupé cette pirogue. Et vous attendiez que quand il va revenir... Quand il va revenir, il va revenir avec les gens. Nous allons interpeller cette voiture, marquant l'interdiction. Voilà. Bon, alors, il est parti, arrivé là-bas, il trouvait que la pirogue était partie. Pourquoi il voulait faire sortir Wanji ? Les gens disaient qu'Aïdjo lui avait demandé d'amener Wanji. Maintenant, lui, il veut faire sortir Wanji. Non. Il a tenté, de 1964, à convaincre Wanji pour qu'il aille rencontrer Aïdjo avec lui. Il a d'ailleurs dit dans son interrogatoire qu'il a rencontré Aïdjo en 1964 et en 1965. Et il a promis à Aïdjo de lui rapporter Wanji, pas pour le tuer. Et que Wanji aurait répondu que s'il veut rencontrer Aïdjo, que Wanji voulait rencontrer Aïdjo, d'après ce que dit Ndogmo. Parce qu'il aurait posé la question à Wanji, pourquoi tu veux rencontrer Aïdjo ? Et que Wanji lui avait dit qu'il veut dire à Aïdjo de cesser d'être le valet de l'impérialisme et qu'eux, ils se joindront à lui. C'était ça. Voilà. Quand il a refusé, Aïdjo voulait à tout prix la paix dans son pays, le Cameroun. Alors, Ndogmo a donc trouvé un autre moyen, c'est de demander à Aïdjo s'il peut accepter que Wanji sorte le Cameroun. Ça, c'est très bon. Aïdjo a donc accepté que Wanji sorte. Et il lui a donné des moyens pour le transport, l'hébergement et tout pour que Wanji sorte. Malheureusement, Ndogmo ayant été convoqué le doux à Rome, parce qu'il avait construit une usine de plastique à Douala. En Consamba, le plastique du Mungo. Le plastique du Mungo, c'était à Douala. À Douala, ok, oui. Voilà. Il a été donc dénoncé, accusé là-bas à Rome, disait-il, par ses confrères. Il a dit Monseigneur Mungo à l'époque, Thomas Mungo, que c'est Monseigneur Thomas Mungo, qu'il aurait dénoncé. Non, non, c'était son ami, il accusait Monseigneur Zoha. Zoha, pardon. Voilà, il a dit que c'est Monseigneur Zoha qu'il avait dénoncé. Bon, il est quitté donc après avoir accepté que tous ces gens l'appartent. Quand Aïdjo a accepté, ces gens, Wanji a préparé son départ. Mungo, lui, il avait déjà réservé sa place pour le vol du 12. Oui, oui. Le 12 août. Le 12 août. Et il savait qu'il fait sortir le Wanji, le 11 août. Le 11 août, alors, lui, il est allé à l'Émanie. Quand il rate, la Poulogue est déjà partie. Il ramène donc le Wanji et ses trois compagnons. Il les laisse où ? À Maleké. Sur le catéchisme. Sur le catéchisme de Maleké. Excusez-moi des noms, parce que je n'ai pas le livre la même temps. Ça fait 36 ans aujourd'hui. Bon. Il les laisse donc chez le catéchisme de Maleké. On ne sait par quel ou bien Wanji avait un pressentiment. Il lui dit non. Je voudrais aller à Dors-Four. Il avait donc un ami qui assurait la liaison entre Ndors-Four et Monseigneur Wanji et Ernest, M. Faut-Sing. M. Faut-Sing. Voilà. Faut-Sing avait Ndors-Four quitté dans Maleké. Et ils s'en vont rester en Dors-Four. Ndors-Four. Nous, maintenant, la voiture de Ndors-Four du monde, il n'y a personne. Il n'y a qu'un Dors-Four. Il n'y a qu'un Dors-Four seul. Mais où sont donc les clients qui étaient à bord ? On commence à s'interroger. C'est là où on nous a dit, puisque le commissaire spécial de Manga s'occupait de Bombardier et de Manga, on nous a signalé que la voiture est remontée jusqu'à Nkapa avec des curés à bord. Mais des Malekéens, en consensant pas, il est seul. On voulait donc rafler toute la nuit soit la population d'Nkapa, soit la population de Maleké. Mais lui, il était déjà en Dors-Four. De Ndors-Four. Qui était déjà en Dors-Four ? Wanji. Wanji, Foxing, Joseph Mathieu et deux autres. Voilà. Ils arrivent donc à Maleké, à Ndors-Four. Dans la nuit, ils s'en vont demander à manger à une veuve. Dès que cette veuve les a vues, compte tenu de Kadhi Krizon, prêt en 1970, qu'ils vont dénoncer toute présence. Ils avaient pris le Kadhi chez le propriétaire de la plantation de Ndors-Four. Oui, c'est le propriétaire de la plantation de Ndors-Four était président de la sous-section INC Dembanga. Comment il s'appelait déjà ? Monsieur Nantia Antoine. Nantia Antoine. Voilà. Ils ont donc pris le Kadhi et la femme ne devait donc pas recevoir les gens qu'il ne connaît pas la nuit. Il fallait dénoncer. Il fallait dénoncer. Et elle a commencé à crier à Ndors-Four. Et puis, 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 la population est sortie. Ouadji et ses compagnons ont fui. Bon. Le 11 août donc, pendant que vous attendiez Ndors-Four, il laisse ces gens-là chez le catechiste de Maleké. Oui. Et dans la nuit, qu'est-ce qui se passe ? Ouadji, ils vont demander à manger à une vieille veuve. À une vieille veuve à Ndors-Four. Et cette vieille veuve, ce mien a dit, tui, 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 c'est-à-dire maquisard. Maquisard. C'était le mot de passe. Voilà. Ils ont fui. La population a essayé de les poursuivre la nuit. Et eux-mêmes avaient peur parce que les maquisards pouvaient les tuer. Ils sont partis. Et tant d'ont partis, et Foutsing et deux autres demandent à Ouadji que la zone est dangereuse, qu'il y traverse pour aller... Foutsing, qu'est-ce qu'il est devenu en parenthèse ? On ne sait pas jusqu'à présent. Bon. Il est parti avec les deux autres. Il est parti avec les deux autres. Bon. Ils ont traversé donc le Mungo. Ndja-Seb n'a jamais voulu donner le nom des deux autres. Jamais de la vie. Ni Ouadji. Non, non. Je vais arriver là-bas, non. Quand on va l'interroger. Bon. Les deux autres ont traversé le Mungo à Montbobich. Oui. Ils sont partis. Ndja-Seb est resté avec Ouadji. Bon. Ouadji lui tenait à rencontrer Ndokmo pour qu'il avait envoyé... Mais là, il n'était même pas au courant que Ndokmo était déjà parti sur Rome depuis le 12. Depuis le 12. Mais il voulait à tout prix monter en consamba. Et c'est là où il y a quelque chose qui ne va pas. Ndokmo part sur Rome abandonnant les gens dont il avait la responsabilité de faire rencontrer Amadou Aïdjou. Il part. Il ne leur laisse rien du tout. Il ne leur dit rien. Il ne leur dit rien. C'est sombre. Mais l'histoire en parlera. Alors, le matin, Ouadji, il résiste. Ils avaient des comprimés qu'il buvait sans manger. Le 13, ils arrivent à la plantation. Il faut préciser que Ouadji avait une blessure au pied. Oui. Qui l'embêtait beaucoup. Jusque là, nous, on ne savait pas qu'il était malade. On ne savait pas. Bon, les deux plantaires, Fotsing et Ndokmo, arrivent donc dans leur... Non, pas Fotsing. Titinang, je crois. Non, non, non. Titinang et Ndokmo. Excusez-moi. Oui, allez-y. C'est Titinang et Ndokmo. Ils voient donc des gens qui sucent les fèvres de cacao. Ils disent, voilà les voleurs de notre cacao. Ils commencent à les poursuivre. Ils aussi commencent à fuir. Il y a un certain matière qui constate que Ouadji ne courait pas vite. On va l'arrêter. Parce qu'il a une blessure au pied. Parce qu'il est malade. Il freine. Ouadji le dépasse. Et il se trouve entre Ouadji et les plantaires. Les plantaires mettent la main sur lui. Et comme ça, Ouadji profite pour partir. Profite et disparaît. Voilà, quelqu'un qui pose un acte nationaliste pour protéger son patron. Son patron. Les jeunes d'aujourd'hui, je ne sais pas s'ils peuvent le faire. Bon, ça c'est important. Voilà. Donc, ils protègent Ouadji qui part. Qui part. Et lui, les plantaires le prennent et il dit qu'il est seul. Voilà. Parce que c'est important ça aussi. Les deux planteurs, au lieu de faire, de l'amener chez leur chef de groupement, l'amènent directement au commissariat spécial. Le chef de groupement, il faut préciser que ces deux planteurs, Titina et Ndougmo, sont Tchang. Tchang, oui, c'est son Tchang. Et que Ouadji et Ndjaseb, je crois, sont Bangante. Non, Ndjaseb est d'Unkram. Ndjaseb est d'Unkram, Ouadji est Bangante. Ndjaseb est d'Unkram, Ouadji est d'Unkram. Enfin, il est ce qu'on appelle le Unkram. Oui, oui. Bon, il est... Bon, dans les deux Tchang, amènent directement Ndjaseb, Mathieu, au commissariat spécial d'Unkram. C'est-à-dire chez vous ? Chez moi. Il me trouve et c'est à moi que le commissaire Massongo Jean-Marchal confie l'exploitation de Ndjaseb, Mathieu. Ndjaseb est donc devant moi. Il commence à nous raconter des choses, des choses qu'il disait pour nous tourmenter. Il dit qu'il a laissé le camarade Emile dans son PC. Son PC se trouve dans la forêt de Bazou, entre Bazou et Kondon. Le camarade Emile, c'est Ouadji. C'est-à-dire, il veut vous dire une grande diversion. Regarde jusqu'à quel niveau il continue à protéger son patron. C'est un bon nationaliste. Il voulait nous divertir. Bon, après, on fouille son sac. Pendant qu'on fouillait son sac, il y a deux chemises de deux infirmiers qui avaient été tués. À la clinique Happy, à l'Oum. Parmi les deux infirmiers qui étaient tués, il y avait le cousin du secrétaire de police, Fongan Théophile. Oui. Quand il avait la chemise de son cousin avec du sang, il a juflé Ndjaseb Mathieu. C'est toi qui avez tué mon cousin. C'est toi, oui, c'est vous qui avez tué mon cousin. Ndjaseb, mes décommissaires, vous voyez, parce qu'il croyait qu'il était commissaire. Les décommissaires, vous voyez, je vous donne gratuitement des informations. Et ce monsieur me gifre. Dans ces conditions, je ne parle plus. Si vous voulez, tu es moi. Il n'a plus jamais parlé. Jusqu'à l'enquête à Yaoundé. Moi, je l'ai donc embarqué pour l'amener chez le chef service provincial, monsieur Lem et la Emile Adwala. Je l'ai laissé et je suis rentré. Voilà donc l'arrestation de Jacep Mathieu. Le camarade Benbella. Donc le camarade Benbella est arrêté. Mais on ne sait pas où le camarade Emile Wandier puisqu'il l'a bien protégé. Bon, maintenant je disais au début de notre entretien que l'histoire est venue vers toi. Ce n'est pas toi qui es allé vers l'histoire. Ça s'appelle un destin. Car nous savons que par la suite, Wandier lui-même aussi se livrera pratiquement à la population. Il se trouve, paraît-il, au bord du chemin de fer. Alors je vous laisse raconter, vous qui étiez là. Oui, alors, monsieur Wandier qui passe donc du temps en brousse, il ne sait que faire. Il prend la décision de s'embarquer dans un train qui va monter en consamba. Parce qu'il croit toujours que Mdougmo est en consamba. Alors que Mdougmo se trouve déjà à Rome devant ses supérieurs. Voilà. Il est quitté donc là où il souffrait la selle. Avec sa blessure au pied. Avec sa blessure au pied. Il rencontrait les rails qui vont à Kumba. Et quoi qu'il ait déjà, c'est les rails qui vont en consamba. Il s'assied donc sur un tronc de bananier qui s'est renversé. Quand ça se casse, il y a un coude là. Il s'assied là. C'est là où deux autres plantaires tient. Il s'assied en train d'attendre le train. Parce qu'il veut monter dans le train pour aller en consamba. Lui c'est un dougmo. Il veut voir un dougmo. Bon alors, pendant qu'il attendait dans le train, voilà deux plantaires qui arrivent. Il dit mais non, pourquoi attendre ? Je vais demander à ces gens de m'accompagner chez... Quelqu'un qu'il connaissait comme il précise. C'est un chef du gouvernement qu'il connaissait comme il précise. Monsieur Camille Maurice. Camille Maurice, qui est bangante. Qui est bangante, qui est chef du gouvernement d'Indé. En Banga. La précision est très importante pour la suite de l'histoire. Oui, oui. Il demande qu'on l'amène... Ça l'amène chez Camille Maurice. Les deux planteurs acceptent. Il faut préciser aussi que les deux planteurs, je crois, c'est Lekemo et... Les noms sont là. Oui, Patitina. Les gens qui vont lire vont trouver les noms. Les Patitina, enfin bref, sont eux aussi Chang. Parce que l'histoire, cette précision-là sont importantes pour qu'on sache ce qui s'est passé. Les deux planteurs, comme par là, sont eux aussi Chang. Et Wandier demande qu'on l'amène chez le chef de groupement d'Indé. Dindé. Mon lieu de l'amener sur le groupement d'Indé, il l'amène chez Boniface. Le chef de groupement Chang. C'est Moulet Boniface. Bon. Il est quitté donc. D'abord, il les a dit de venir. On lui dit, mais c'est toi qui. Il dit, c'est moi le chef. Il dit, je suis le président de la République du Cameroun, Soumaki. C'est important. Alors, ils ont peur. Ils croient que comme ils ont arrêté N'Jaceb Mathieu, maintenant c'est la vengeance. Parce qu'en Banga déjà, tout le monde sait que les Chang ont fait arrêter N'Jaceb Mathieu. Donc il y aura la vengeance. Ils ont donc peur. Ils ont peur. Mais il leur dit, c'est vous qui avez les machettes. Il lève les mains à l'air, je n'ai rien. Venez, je vais vous demander un petit service. Il leur demande donc de le conduire chez un Cameroun, il l'accepte. Il l'amène. Mais au lieu de l'amener chez un Cameroun, il l'amène chez Moulet Boniface. Et comment donc à marcher le long des rails ? Pendant qu'il marchait le long des rails, mon informateur le voit. Et il lui disait que c'était un rebelle. Il dit quoi ? Et il l'amène chez Moulet. Il lui prend le vélo. Il me suit à la brigade de gendarmerie où je me trouvais. Maintenant, on amène Wange chez Moulet Boniface. Moulet Boniface est sorti très tôt le matin. Il est venu à la bicyc, à Douala, pour prendre de l'argent. Il rentre à Bonabiri pour voir quelqu'un qui exploite la forêt dont il avait l'autorisation. Il n'est pas sur place. La femme de Moulet Boniface, sa première femme, qui est bamilekée, n'est pas sur place. Mais c'est sa deuxième femme. C'est sa deuxième femme qu'on rencontre. Une Douala Jeanne. Moulet Jeanne. Bon. Moulet Jeanne, maintenant, il est en face d'un problème difficile. Il ne connaît pas que c'est Wange, mais il connaît que c'est un maquisard. Mais Moulet n'est pas là. Son mari n'est pas là. Son mari n'est pas là. Il en va donc appeler Lengakoum, qui était le secrétaire de Nantia Antoine, donc, de la sous-section Yensei d'Embanga. Il y vient, il appelle Mpandjo Aytel, deuxième adjoint au maire d'Embanga. Ils sont donc confondis. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Moulet n'est pas là. Wange, ainsi, c'est toujours qu'on l'amène chez Camille Moules. Pendant ce temps, maintenant, je suis informé. Je prends le vélo de mon informateur, je cours au domicile de Moulet Boniface. J'arrive, je trouve Lengakoum devant une porte qu'il protège. Je vais hanter, il me refuse. Je crée une diversion, il commence à arriver à abandonner la porte, je fais nette. Je ferme la porte par l'intérieur. Je trouve un vu. Je dis, mais c'est lui qu'on dit que c'est un maquisard ? Non. Je lui demande en pidgin. Tu peux parler français ? Il me dit small, non, un peu. Il me dit qu'il peut parler français un peu. Je lui demande, donc, c'est vous qui ? Il me dit, c'est moi, Wadji Ernest, président de la République du Cameroun. Souma qui ? J'ai eu peur. J'ai dit qu'il m'a envoyé. J'ai failli pisser dans mes habits. J'ai dit qu'il m'a envoyé. C'est-à-dire, l'histoire vient vers vous. C'est ce que j'ai toujours dit. Que vous n'êtes pas allé vers l'histoire. C'est elle qui est venue. Je suis ambassade. Donc, l'ambassade, il pécisse. Wadji était un bamleke. L'bamleke, il pécisse. Quand Wadji va disparaître maintenant, on ne va pas me croire que Wadji a disparu à cause de sa force mystique. Puisque vous croyez qu'elle a une force mystique. J'ai dit, je vais faire comment ? Pendant que je réfléchissais, ils me demandent, et vous c'est qui ? J'ai dit, correspondant de Jeune Afrique en Banga. C'est important. Là, vous trichez notre titre. Vous déclaré correspondant de Jeune Afrique en Banga alors que vous êtes policier. Alors que je suis policier. Et je me souviens qu'à l'époque, cette affaire, quand on a exécuté Wadji, à Bafoussam, j'avais assisté avec mon ami Ali Majos Blaise, mon collègue à l'époque à Jeune Afrique. Il a dit ça, que c'est le correspondant de Jeune Afrique, qu'il croyait le correspondant de Jeune Afrique, qui est venu le livrer. Oui, oui, c'est comme ça. Et on a même écrit ça dans Jeune Afrique. Oui, oui, dans le correspondant de Jeune Afrique. Alors, quand je lui ai dit ça, il me dit, hé, vous êtes ? J'ai dit, bah ça, il dit, Dieu merci. Et je peux maintenant me confier à vous. Alors, il me dit qu'il voulait qu'on l'amène chez Camille Maurice. Et que Camille Maurice l'amène en consamba chez mon enseigneur Dokmo. Il me dit, même si c'est toi, le correspondant de Jeune Afrique, qui peut m'amener en consamba, on peut aller en consamba. Étant en consamba, je vais demander à mon enseigneur Dokmo de me conduire chez Aïdjo. Bon, quand il m'a dit ça, il a commencé à me dire tout le récit qui se trouve dans nos livres. Comment il avait envoyé un dokmo en mission en Algérie. Un dokmo a amené de l'argent, un dokmo ne lui a pas donné. Il lui a donné que 800 000 francs. Oui, oui, oui. Et alors, il commence à me dire comment Aïdjo a accepté qu'il quitte le pays. Il lui a donné les moyens en dokmo. Et j'ai oublié de vous dire une chose très importante. Dans le sac de Ndiasep Mathieu, nous n'avions trouvé que 7 000 francs en tout. Et pour tout. Et pour tout. Donc, Ndiasep, en le laissant à Maleké, il ne leur avait laissé que 7 000 francs. Sept. Ndiasep est là pour le témoigner. Je le connais. Voilà. Alors, après, quand il a fini de me raconter tout ça, il a parlé de la division de l'IPC. Qui repose sur les épaules d'un certain Nkwembenji. Samuel Nkwembenji. Voilà. Sur qui nous avions déjà fait une émission. Voilà. Samuel Nkwembenji que j'ai connu étant jeune. Voilà. C'est Samuel Nkwembenji qui a donné une partie de son terrain en commando pour que l'IPC construise son bureau dessus. Voilà. Il m'a dit que la personne qui a livré Nkwemben, c'est Nkwembenji. Nkwembenji. Et il m'a dit que ni Nkwembenji ni Nkwembenji ne vont pas mourir de si tôt, ils vont souffrir. Nkwembenji va devenir aveugle. Il m'a dit que si tu seras vivant, correspondant à la jeune Afrique, il faut passer par là-bas. Nkwembenji sera aveugle. Nkwembenji et Nkwembenji va souffrir en chair et en os avant de mourir. Mais c'est Nkwembenji. Oui, ça c'est bien. J'ai connu Nkwembenji, je sais comment il est mort, je sais comment Bungo est mort. C'est peut-être une prédilection. Il a prédit ça. Mais cela ne veut pas dire que si Nkwembenji est mort, un peu aveugle, puisque je le sais, c'est à cause de Nkwembenji. Peut-être que, c'est pour ça que je dis, l'histoire, elle est comme ça. Nous devons rapporter ce qu'il a dit, mais ça ne nous engage pas. Et ça ne veut pas dire que c'est forcément parce qu'il a dit que c'est arrivé. Bon, alors, il me dit, je lui dis, mais est-ce qu'on peut aller manger chez moi ? Il s'élève. J'ouvre la porte. Vous me dites, mais avant ça, d'après ce que je sais, vous aviez déjà envoyé un de vos policiers aller avertir... Non, 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 je ne savais même pas que les policiers m'avaient rejoint, il était là. Moi, j'étais enfermé avec lui. Oui, mais quand vous m'avez dit qu'est-ce qu'on peut aller manger chez moi, c'était pour quoi ? Ce n'était pas pour l'amener chez vous. Ce n'était pas pour l'amener chez moi. Ce n'était pour l'amener à la police. Ce n'était pour l'amener au commissariat. Voilà, c'est pour ça que je dis. Et vous saviez déjà qu'un de vos gars était parti... Non, non, il n'était pas encore parti. Allons-y. Quand j'ouvre la porte, j'ai fait avancer Wandji. Quand il voit un beret rouge et un beret noir, il me dit dans ses conditions... C'est-à-dire un gendarme, un policier. Un policier, il me dit qu'il ne bouge pas. On rentre, il s'assied. Il me dit, viens. Il m'a expliqué beaucoup de choses il n'y a pas du temps. Il m'a dit, c'est lui qui va réinstaurer l'UPC au Cameroun, qu'il s'est trouvé à l'étranger. Il m'a dit, les biens de l'UPC... Il n'a pas donné son nom. Il a parlé de quelqu'un qui serait à la Banque mondiale, c'est ça ? Oui, oui. Mais vous n'avez pas essayé... Non, 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 il m'a donné son nom et il m'a dit de ne donner son nom à personne. Je connais son nom. Le monsieur est venu me chercher deux fois. La première fois, il a trouvé que mon père était mort, je n'étais pas là. Il est rentré au Cameroun, ce monsieur ? Oui, il est rentré. Il est au Cameroun ? Non, il n'est pas encore revenu. Il est à l'ouest. De l'Afrique. Il est en Afrique de l'ouest. Oui, oui. Alors, il me dit qu'il ne bouge pas. Il l'a bavardé, bavardé, mais il me dit un peu plus... Mais attention, nous ne sommes plus... Les lois d'exception sont finies. Aujourd'hui, nous sommes en démocratie. On ne poursuit plus qui que ce soit parce qu'il a été rebelle. Tout ça s'est passé. C'est pour ça que si ce monsieur, sur qui reposait les espoirs de Wandi et Vivant, bon, il faut qu'on en parle. Parce que ce monsieur, aujourd'hui, peut-être que si tout le monde le connaissait, l'UPC se serait rangé derrière lui. On n'aurait pas les trois... Les trois bras. Les trois bras. Comme ce monsieur, ce qui... Voilà. Monsieur Binji, je pourrais vous communiquer son nom après cette émission, que le peuple camerounais soit au courant. Bon, excusez-moi là-bas. C'est à ce moment que je me suis levé, j'ai entrebâillé la porte, et j'ai demandé à Manga d'aller dire au sous-préfet, puisque le CCO était passé pour que tout se passe rien qu'à Manga au niveau du sous-préfet, pour dire au sous-préfet que je suis avec Wandi dans une chambre chez Moulin Boniface. Manga est partée, il a dit au sous-préfet, avant d'arriver là-bas, Leme la m'a appelé, et il a confié à Leme la que j'ai arrêté Wandi. Leme la a donc transmis immédiatement la nouvelle à Yaoundé, et on a dépêché dans les avions, les hélicoptères qui sont là. Mais attention, vous sautez là, je crois, d'après ce que je sais, avant que les avions, les hélicoptères ne viennent, Monsieur Enamba, qui était préfet, je crois... Je voudrais arriver. Oui, il était... Sabal n'était plus préfet. Sabal n'était plus préfet. Il est devenu ministre à Yaoundé. Oui, secrétaire d'État à la justice. Voilà. C'est ça, Leme... Leme la... Non, Enamba. Il avait été préfet en consamba. Je voudrais arriver... Il est en baille de passage, comme par hasard. Voilà. Quand j'ai donc informé le sous-préfet, Monsieur Enamba se trouvait déjà au niveau de l'homme. A tout hasard. A tout hasard. Il était en train d'aller à Douala. Il faut préciser ça. Voilà. Parce que l'arrestation de Wandi, il faut qu'on l'explique. On ne l'a pas arrêté. C'est très important qu'il a été livré. Parce que les gens ont essayé de prendre ça sur eux. Ce que je sais, c'est que Monsieur Enamba partait d'un consamba pour aller à Douala. Et quand on a arrêté Wandi, il était au niveau de l'homme. Donc, il a trouvé l'affaire en bang. Oui, déjà en bang. Et qu'un Leme la est venu par la suite parce qu'on l'a appelé. Oui, parce qu'on l'a appelé à Douala. Les gens qui sont venus de Yaoundé sont venus parce qu'un Leme les avait appelés. Ils sont donc... Pendant que le sous-préfet invite l'armée de Terrabanga à venir me chercher chez Moulay Boniface, ils ont donc amené un camion. Wandi, quand on me dit que nous devons partir, je me lève avec Wandi, on sort. Il voit le camion. Il dit qu'il ne peut pas monter dans un camion. Quand notre président, il a l'arrivée, ils sont dans une voiture décapotable. Ils saluent la population. Moi, je suis le président de la République, Souma Kik. Amenez-moi une voiture décapotable pour que je parte. Sinon, terminez-moi ici. Il refuse. Je m'en vais tout doucement à côté du commandant de la 7e compagnie. Je lui ai dit non, elle va amener une voiture d'Egypte. Nous mettons Wandi là-bas. Il m'a écouté, il est parti apporter une voiture d'Egypte. Là, Wandi a accepté de monter. Il est monté, mais nous avions donné des consignes aux deux militaires qui étaient à côté de lui, de le bloquer pour qu'il ne se lève pas pour saluer la population. On l'a donc amené à la 7e compagnie. Et Namba est arrivé. Nous sommes d'abord assis, les responsables de maintien de l'ordre à Manga. Je leur ai raconté ce qui s'est passé. Et il m'a demandé si Wandi n'avait pas les documents. Pendant que j'étais avec Wandi dans la chambre, il a mis la main dans sa pilote. Il a sorti les documents pour me monter l'ordre d'émission qu'il avait donné à Mgr Ndoukmo pour aller chercher les moyens. En Algérie. En Algérie et au Ghana. Bon. Et il précise que Mgr Ndoukmo avait eu les moyens. Oui, il avait eu les moyens. Il ne lui a pas tout redonné. Oui, oui. Il ne lui a pas tout donné. Il lui a donné 700, 800 000 francs en tout et pour tout. Voilà. Alors, je leur raconte. C'est là où Unamba me demande si Wandi n'avait pas les armes ou quoi. Je lui ai dit non, Wandi n'avait même pas une lame de rasoir. Il avait seulement les documents ici que je lui ai donnés. Après avoir beaucoup réfléchi. Parce que pour nous les policiers, les documents là ne devaient être remis qu'à Pondi. J'ai donc pensé qu'en gardant ces documents, je suis Bassard, il persiste. Wandi est Bameleke, il persiste. Quand j'ai gardé ces documents, on va dire que j'ai fait pour que l'état-major de Wandi fuit en Grousse. Parce qu'ils vont apprendre qu'on a arrêté Wandi. J'étais donc obligé de mettre ces documents. Et c'est là que m'a coûté ce que m'a coûté jusqu'aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501